Toi aussi tu souhaites savoir comment ton hash a réellement été filtré et pas juste gober les dingueries qu'on peut te sortir en pleine rue tu vois Et bien tu es au bon endroit mon ami Aujourd'hui nous allons tout simplement parler des microns, comprendre comment ça marche et pourquoi les utiliser En même temps je vais essayer un peu de vous expliquer les différentes gammes de hash pour que vous arriviez à vous retrouver dans tout ça avec les microns Comme ça au moment où vous savez réellement comment les choses ont été faites, la variété, est-ce qu'elle a bien été traitée ou pas Bah ça c'est pas encore les gars, désolé je peux pas tout faire Bref les amis moi je vous propose qu'on passe directement à l'intro puisque j'ai en mort d'envie de faire cette vidéo là, vraiment Allez go ! Juste avant qu'on rentre dans le vif et que je commence réellement à vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça J'aimerais vous expliquer un peu pourquoi c'est important de savoir ce que je vais vous dire et pourquoi ça serait important Qu'on essaye un peu tous de l'appliquer à notre manière quoi Bon en gros aujourd'hui on connaît tous le fameux trois fois filtré dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo En gros ce qu'il faut vraiment comprendre avec cette appellation c'est que c'est comme si tu disais que tu buvais du coca Sauf qu'en fait t'es en train de boire une sous marque de coca qui en plus on ne sait même pas si c'est réellement du coca tu vois ce que je veux dire ? En gros le but avec les microns tout ça c'est réellement de connaître comment son hache a été filtré les amis Et qui sait peut-être un jour on aura les mêmes choses pour les variétés tu sais où ça nous dit tous les effets tout ça Mais cette fois-ci pour le hache et selon les mailles que tu utilises tout ça comment tu fais maturer ton hache Et bien tu pourras avoir un certain résultat Pour que vous comprenez la situation je vais reprendre un peu tout depuis le début les amis Alors vous inquiétez pas je vais pas faire compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos sur internet et beaucoup d'articles qui expliquent déjà ce que je vais dire Mais là en gros je vais le faire avec mes mots tout ça qu'on simplifie et que vous sachiez réellement qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on bédave quoi Donc déjà première étape on commence avec le com Déjà si on veut vraiment jouer sur les noms sachez que le com c'est la même chose ça veut rien dire Tout ça c'est des noms commerciaux comme le début du com tu vois c'est pas pour rien Ça on va revenir un peu plus tard avec ce qu'on saura après Mais en gros réellement si vous voulez jouer sur les mots les amis il faut vraiment parler en micron pour connaître la filtration d'un produit Oui je sais ça fait plusieurs fois que je le répète mais réellement vous allez comprendre comment on s'est retrouvé avec du com Comment on s'est retrouvé avec du dry et tous ces trucs là Donc déjà le com comment il est fait Alors c'est tout simple le com il est fait tout simplement avec le kiff ou ce que la plupart des gens appellent pollen en France En gros c'est les petits trichomes qui sont récupérés sur la plante de base Donc pour les récupérer classiquement on utilise un tissu quelconque On met nos fleurs à l'intérieur et on vient tout simplement taper dessus Donc là du coup ce qu'on récupère c'est vraiment le kiff Ça fait une poudre en vrai ça fait une poudre sur un tissu tout simplement Cette fameuse poudre là on va la prendre on va la mettre dans des presses et on va la presser tu vois pour en faire des trucs tout simplement El famoso plaque de mousseux les amis Sauf que là du coup tout ce qu'on sait sur le jaune réellement c'est qu'il a été fait avec du kiff Il n'y a pas de taille de micron précise puisqu'il n'y a pas réellement de vrai tamis utilisé Comprenez vraiment que quand c'est tapé au Maroc c'est tout simplement sur des tissus par exemple un t-shirt Donc là du coup pour comprendre le com c'est réellement fait de manière imprécise Notre fameux jaune là du coup et ben il n'a rien à voir avec les microns Il est fait sur une taille du coup au dessus de 220 microns puisqu'il est fait avec un tissu quelconque En gros c'est pour ça qu'il y a encore de la matière végétale dedans et que c'est pas propre tout simplement Rappelez vous même que tout ça c'est fait au bled hein C'est pas comme dans un pays légal où ils travaillent dans des labos tout ça Au Maroc c'est encore la merde ça tamise par terre tout ça Et donc c'est normal s'il y a de la poussière qui se retrouve dans votre jaune ou même pour le dry tu vois On augmente d'une qualité au dessus avec tout simplement ce qu'on appelle maintenant le dry Pareil pour revenir sur le dry si tu prends le mot dry sift en entier ça veut tout simplement dire filtration à sec Et faut comprendre dans ça que ça inclut toutes les filtrations à sec et que donc par conséquent bah du jaune en soi c'est du dry Mais ça c'est vraiment si tu veux jouer sur les mots tu vois Maintenant il y a une petite différence puisque bah vraiment dites vous le jaune il est pas du tout consommé au Maroc C'est réellement du hash fait pour l'importation quoi C'est fait pour la grande distribution et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de précis Enfin c'est clairement en gros ils disent c'est de la merde là bas tu vois Donc du coup là comme vous avez compris on a passé une étape avec ce qu'on appelle le dry Mais sachez que réellement au Maroc ils appellent même pas ça le dry les amis Donc c'est pour ça que vous comprenez en fait tout ça c'est un giga problème de base fait par les Marocains Et c'est pas méchant quand je dis ça j'insulte personne ou quoi Mais en gros si de base tu vois chaque ferme chaque agriculteur nous aurait expliqué la technique de comment il fait Il aurait expliqué réellement toutes les étapes à faire tout ça Et bah là on aurait réellement pu savoir comment c'est fait les amis Sauf que voilà aujourd'hui y'a pas une si bonne connaissance des informations Enfin y'a des gens qui ont vu comment c'est fait tout ça Mais voilà quoi c'est pas moi qui suis jamais allé au Maroc qui peut vous retranscrire réellement c'est quoi Bon je vais pas vous perdre les amis on fait quand même avec les connaissances qu'on a sur internet Et ce qu'on a déjà pu apprendre je sais pas à travers d'autres articles vidéos youtube etc Pour revenir sur notre dry du coup il est fait du coup avec le même kiff que pour le com Donc sachez que ça part réellement de la même chose à la base Sauf qu'ensuite ce kiff là qui a été je le rappelle donc fait imprécisamment sur les tissus tout ça t-shirt et tout Là il va être réutilisé mais dans des sacs à micron Et qui là du coup vont être précis les amis Et c'est là que du coup je reviens sur nos microns les amis tout simplement Avec ça tu pourras savoir un peu à quoi t'attendre Je préfère d'ores et déjà vous le dire les amis y'a pas une meilleure taille de filtration Le 98 n'est pas meilleur qu'un 120U ou quoi Puisque ça ça va uniquement se jouer avec les trichomes la variété et la maturation les amis En gros dites vous clairement que chaque plan est différent Et même avec la même strain poussée l'un à côté de l'autre et ben les plans seront dans tous les cas différents les gars Pour faire court dans tous les cas c'est les trichomes de la plante qui sont utilisés Avec n'importe quelle plante on peut faire du com et du dry Sauf que le com a été tapé sur un tissu imprécis et le dry lui a été précisament filtré selon la variété Selon les tests qu'ils ont déjà fait avant Donc en gros pour revenir dans le débat du début Au final utiliser 3 fois filtré ou dry ça n'a aucune importance Puisque le plus important c'est donc la variété et les microns utilisés pour le filtrer Enfin plutôt la taille du tamis Mais dans tous les cas vous avez compris les amis Enfin j'espère parce que même moi à l'expliquer actuellement c'est vraiment compliqué Sinon pour ceux qui galèrent vraiment j'invente rien les gars y'a tout sur internet déjà Bon on a déjà quand même fait une grande étape J'espère vous avoir appris réellement comment c'était fait le com et le dry En tout cas la différence qu'on peut retrouver entre les deux Mais alors là le plus important c'est réellement de savoir à quoi sert les microns Enfin en tout cas les comprendre Bon alors déjà pour se faire simple le 120U le U juste derrière C'est juste pour représenter les microns Alors là c'est une lettre grecque tout ça Unité de mesure les frères Donc sachez déjà que ça équivaut à 1 millième du millimètre Ce qui est déjà tout petit quoi vraiment minuscule Et donc après on a différentes tailles les plus courantes utilisées 220, 180, 160, 120, 90, 73 et 45 microns Franchement la plupart du temps ça va être celles là qui vont être utilisées dans le hash Il faut retenir aussi que chaque hash maker travaille différemment Et donc on peut vous dire une méthode Mais au final chacun a sa méthode Bon déjà avec ce que vous savez Si vous avez réellement compris ce que j'ai dit Notre fameux jaune là du coup Et bien il n'a rien à voir avec les microns Il est fait sur une taille du coup au dessus de 220 microns Puisqu'il est fait avec un tissu quelconque Bon du coup pour après comprendre comment est affiché nos microns sur les menus par exemple Et bien prenons par exemple un sourd diesel 120 microns Et bien là tout simplement les fleurs ont directement été tapées sur ce tamis Prenons le cas d'un sourd diesel 90 slash 120 microns Là en gros faut comprendre comme tout le kiff en dessous 120 microns Et tout le kiff au dessus de 90 microns a été utilisé pour ce hash Dans le cas contraire si c'est affiché avec un petit tiret Là ça voudrait dire qu'on a utilisé tout le kiff qui a été tamisé dans le 120 microns Et tout celui qu'on a récupéré dans le 90 microns Normalement là vous avez un peu compris comment les microns se passaient Et quel est le rapport du coup avec notre dry tout ça Comment c'est réellement filtré Donc c'est pour ça revenons sur notre expression de base El famoso 3 fois filtré Maintenant vous comprenez que c'est pas forcément logique sur tous les 3 fois filtrés Tu vois si on utilise clairement ce terme Puisque ok tu peux te retrouver avec un dry qui a été filtré une première fois en 220 Une deuxième fois en 180 et une dernière fois en 45 microns Ok c'est possible Mais ils auront tout à fait pu faire cette étape Soit une fois passer directement au 45 sans passer par le 160 Enfin voilà comprenez clairement que si vous voulez parler de qualité de votre hash Et bah va falloir être obligé de comprendre les microns les gars Et qui sait peut-être un jour on aura les mêmes choses pour les variétés Tu sais où ça nous dit tous les effets tout ça Mais cette fois-ci pour le hash Et selon bah les mailles que tu utilises tout ça Comment tu fais maturer ton hash Et bah tu pourras avoir un certain résultat Enfin voilà j'espère en tout cas que j'ai été clair durant cette vidéo Comprenez que même pour moi qu'il explique c'est tout un brique à bras Et que en fait vraiment butez-vous là-dessus les gars Si vous voulez vraiment comprendre c'est soit vous la butez Vous essayez de comprendre vous lisez des articles Vous regardez plein de trucs Ou soit juste vous fermez votre gueule Continuez d'utiliser le mot shit Et voilà les frères on parle de merde c'est bon c'est carré Non je rigole bien sûr les gars mais voilà Au moins maintenant c'est clair cette vidéo méritait d'être faite Maintenant envoyez-la à tous ceux qui pensent parler de super qualité en parlant de 3 fois Et dites-leur que non frérot t'as encore plein de trucs à voir venir Avant de si tu parles des gens en x3 frérot Ça veut dire que tu connais pas encore les WPFF Dry Indoor, Live Resin tout ce genre de trucs Donc c'est que t'en as encore beaucoup à voir mon ami Enfin bref les amis En tout cas j'espère que j'ai été assez clair Vraiment c'est ça la question que je me pose Est-ce que c'est clair Parce que même moi comment je l'ai dit là Pour moi c'est pas clair Mais bon je vais me débrouiller pour faire un truc carré au montage Pour que vous compreniez tout ça les amis Enfin voilà les frères en attendant Si vous avez kiffé cette vidéo Et que vous voulez toujours en savoir plus Tout ça et bah les gars Vous savez ce qu'il vous reste à faire Ça y est j'ai plus besoin de vous dire Qu'est-ce qu'il faut faire les gars Si peut-être partagez Partagez un maximum les gars Parce que c'est important pour le savoir tout ça Tant que c'est pas encore légal On va aller se faire foutre les gars Donc autant qu'il y ait des gens qui disent des vraies choses Plutôt qu'on écoute toute la merde qu'ils se racontent Enfin bref les amis En tout cas moi c'était un plaisir Si j'ai pu vous aider à apprendre des choses Tout ça etc Et puis voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis Sur ce Tchao bye cimer Tchao